On va faire un tour à notre recette. Écoute, Jean-Seph vient de parler de fontaine. Je lui ai demandé à Nathie de faire une fontaine dans sa farine. Voilà, c'est important. Un puits ou une fontaine, voilà, comme on dit. Alors, vous savez, vous ne la trouvez pas un peu colorée cette farine par rapport à la farine habituelle que l'on a ? Qu'est-ce que c'est comme farine, Nathalie ? Alors, j'ai choisi la farine de petite épautre pour faire un clin d'œil à la région. Donc, c'est une farine des Alpes-de-Haute-Provence. Voilà, on est juste derrière le Ventoux, donc côté Alpes-de-Haute-Provence. Et alors, c'est un blé ancien. Exactement, c'est un blé ancien. Voilà, qui se panifie beaucoup moins bien que le blé récent, le blé moderne, le froment. Et qui revient beaucoup à la mode. Oui, et puis c'est plein de nutriments. Et ça joue sur le goût ? Ça te plaît, ça ? Oui, bien sûr. Même sur la texture. Oui, oui, la texture. Donc, c'est vrai que la farine est un peu plus compacte. Mais donc, c'est pour ça qu'on va rajouter plus de jaune d'œuf par un bar. Allez-y, allez-y, Nathalie, faites votre... Alors, on met du beurre. Alors, on met du beurre. Faut pas oublier qu'on est en pays de beurre, la Provence. Non, je rigole. Non, mais attendez. C'est bien. Le mec est prêt à tout, tu sais. Le gars est prêt à tout, tu sais. C'est pays de beurre. Alors, on peut faire des pâtes, et notamment des pâtes brisées à l'huile d'olive. Ça marche, mais ça se dissocie un peu, ça tranche. Exactement, ça tranche. Moi, je choisis du beurre. Oui, oui, et puis c'est bon, le beurre dans la pâte. Après, commençons un petit peu à sabler la pâte. Et vous avez noté que Nathalie a mis des petits gants, quand même, parce qu'on fait ça dans les règles de l'art, avec hygiène et sécurité alimentaire. Exactement. Très important en restauration. Voilà. Là, il faut... J'irais qu'il faut faire ça légèrement, du bout des doigts, de manière à garder cette texture sablonneuse. Exactement. Une fois ça commence à sabler, on va rajouter les jaunes d'œuf. Alors, combien on en a, là ? On en a trois. Trois pour combien de farine, à peu près ? 250 grammes de farine et 125 grammes de beurre. Oh, ils sont bien jaunes, ces œufs, là. Voilà. Vous verrez les œufs de la ferme. Exactement. Ah, c'est génial. Et la farine est bio, ce qui ne gâche rien, mon cher Laurent. Oh, j'aime ça. Oh, non ! Oh, que j'aime ta recette. Oh, que non ! On commence à mélanger selon la structure. Après, on va rajouter de l'eau. Dis-donc, ce n'est pas un peu le cavor ? Hein ? C'est un peu le cavor, non ? C'est carrément le cavor. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Elle se fournit chez les producteurs locaux au maximum, à Nathalie. Exactement. Donc, je pourrais citer l'épicerie locale, qui est rue Maréchal-Joff, qui ne propose que des produits bio, notamment de la région. Et de France. Et alors ? Eh, dis-donc, Fred Soulier, comment c'est-il qu'on dit, dans ta langue locale, touiller ? Comment c'est qu'on touille ? Ah, alors, l'épautre, ça se dit l'espeute. Donc, ça, c'est très joli. L'espeute. Et il y en a une mescla, tout à coup. On va le mélanger. Mescla, d'où le mesclin, qui est un mélange de salade. Alors, vas-y, mescla bien. Oui, je mescla bien. Il n'y a pas de souci. Avec tout mal d'énergie. Vous avez vu, ça prend cette teinte un peu ocre. Enfin, en tout cas, légèrement terreuse. Terreuse jaunâtre. Ça, c'est vraiment l'épautre, par rapport à la farine très blanche de blé. De Fremont. Et là, ça y est. Allez, voilà. Une fois qu'on est en boule, on va laisser reposer. Exactement. Dans un papier film, il y a une demi-heure. Allez, heure. Une demi-heure au frais. Allez, allez, allez. Nathalie, il me donne rendez-vous d'une demi-heure. Ben ouais, dis donc, Nathalie, on peut garder nos téléspectateurs, quand même ? Oui, vous pouvez. En France, entre 10h50 et 11h45. Et puis, pas seulement, parce que vous apprenez également la cuisine provençale avec Nathalie et Vincent. J'étais en train de me dire que c'est un peu toi, notre rayon de soleil, Laurent. Oh, merci. Même quand le temps est gris. J'aime ton discernement et cette justesse dont tu viens de parler. Et Nathalie, elle a du soleil également dans le plat. Regardez le butternut. Tiens, Nathalie, viens me tenir ça. Je vais en ouvrir un en deux pour vous montrer simplement l'intérieur en deux secondes. Mais tu sais bien, je goûterais bien, moi. Nathalie, me donne rien. Nathalie, est-ce qu'on peut regarder simplement l'intérieur de ce butternut de ce doux beurre ? Doux beurre, on vous le rappelle. Il faut faire attention. Pourquoi est-ce qu'on prend ça plutôt que du potiron ? Parce que la chair est très serrée et beaucoup moins filandreuse qu'un potiron. Donc au résultat, c'est plus crémeux. Ça tient mieux à la cuisson. Voilà, ça tient mieux à la cuisson. Il y a une fermeté. Voilà, exactement. Et c'est merveilleux. C'est un peu sucré. Voilà, c'est très joli. Évidemment, on retire les graines. Alors, on a nos poêles qui sont chaudes. Merci, Nath. Je vois qu'on a retrouvé l'huile d'olive. Ah, bah oui, oui, un petit peu d'huile d'olive quand même. Nathalie, on y va ? Voilà, on y va. Les petits dés de butternut. Vous voyez, on a simplement retiré les graines et les filaments qui se trouvent à l'intérieur et on fait revenir à l'huile d'olive. Ça, c'est les blettes. Ça, c'est les verres de blettes que nous faisons revenir aussi à l'huile d'olive. Alors, dans la blette... C'est bon, on le cuisine peu et pourtant que c'est bon. Bah, ici, beaucoup. C'est vraiment la verdure provençale. La blette, c'est extrêmement prisé jusqu'au comté de Nice, c'est-à-dire sur tout l'arc méditerranéen. Et même au-delà, même en Ligurie, les Italiens, ils continuent parce qu'évidemment, entre le comté de Nice et l'Alligurie, il n'y a pas grand-chose de différence en matière de cuisine. Et là, de ce côté-ci, la Provence, on prend le verre et les côtes, on en fait quoi ? Parce que dans la blette, il y a la côte et il y a la feuille. Eh bah, vous les faites blanchir et si vous voulez, vous faites un petit gratin avec une petite béchamel. Comme des cartons, quoi. Ah, exactement. D'accord, du gratin de blette à béchamel, fromage, c'est merveilleux. Alors là, juste le verre qui va apporter ce petit goût légèrement acidulé. C'est moins clausel, mais plus que l'épinard, on va dire. C'est à peu près à mi-chemin entre les deux gustativement. Et là, doucement, nos petits cubes, ils vont revenir. Est-ce qu'il faut les colorer, Nathalie ? Non, pas spécialement. Vous voyez que ça cuit, que ça soit cuit, doré. Et puis je dirais qu'ils ont leur couleur naturelle qui est déjà belle. Donc quand ça va être cuit, quand ça va être tombé, on va s'en servir pour garnir la pâte. Exactement. D'accord, on revient dans quelques minutes. Allez, on vous retrouve dans un instant, évidemment, le tournement de Nathalie. Une fois que c'est délayé un petit peu à la crème, ça prend un peu la couleur du beurre. Exactement. Donc une tarte en 50 minutes, fastoche, pas chère, que du bon. Exactement. Allez, regardez, Nathalie va réaliser cette tarte pour vous, là, en 50 minutes. On vous donne vraiment trucs et astuces façon provençale. On ne va pas se gêner. Non, mais là, Nathalie, elle est en train de préparer le butternut. La pâte est prête. Alors, maintenant, on va l'étaler. La boule qui est bien compacte. Là, il faut mettre du muslin quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Regardez. On dirait qu'elle a encore poussé la couleur de la pâte, Vincent. Ça vient d'un coup de la farine. C'est l'épautre qui a cette couleur. Alors que la farine de froment, la farine de blé, est bien blanche. Là, il y a ce côté jaune, jaune ocre, entre saffron et ocre. On dirait que c'est un sablé qu'elle prépare. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on fait des petits sablés. Oui, parce que, Nathalie, est-ce que c'est la consistance de l'épautre qui fait que ça va rester plus granuleux que le blé ? Oui, exactement. C'est la farine qui provoque ceci. Il y a un peu moins de gluten, donc il y a moins d'élasticité. C'est une farine qui est un peu plus lourde, je dirais, qui est plus compacte. Et peut-être qui est également moulue moins fine. Exactement. Parce que ça, c'est de la farine bio-artisanale. Ah oui, on voit que le grain est plus... C'est entre farine et semoule. Vincent, Hélène et moi, on aime bien la pâte pas cuite. Est-ce qu'on peut goûter un petit bout ? Avec plaisir. Mais bien sûr, je teste ça et d'habitude, je m'y oppose formellement. Voilà, avec plaisir. Merci, merci. Voilà, c'est ça. Bien piqué. Mais Nathalie, chacun est libre d'avoir ses goûts, juste j'ai envie de dire berck. Voilà. Alors que quand ça sera cuit, ça sera merveilleux, bien entendu. Alors, ça a bien le goût des potres ? C'est différent. Oui, c'est différent. C'est différent, c'est un côté rustique qu'on aime bien. Pendant ce temps-là, dans les poêles, regardez. Ah, ça a réduit tout ça. Eh bien, nos dés de butternut, de doubeur, ont été simplement fondus. Ils ont pris ce côté translucide, ils ont bien cuit. La feuille de blette, elle est juste tombée. Tombée, c'est-à-dire qu'elle s'est ramollie un petit peu dans l'huile d'olive. Aucun assaisonnement, ni ail, ni oignon, ni rien. Non, parce qu'il y a des gens qui font des allergies. Ah bah tiens, parfois ça reproche, tu sais, un peu l'ail. Ah non, mais toi, t'es allergique dans la tête, t'es pas allergique. Elle a raison, Nathalie prépare très bien sa recette. Dis donc, c'est pas la peine d'arborer un tel sourire. Hein, dis donc. Non mais dis donc. Ben dis donc, ça serait difficile de ne pas arborer un sourire quand on parle de Nathalie. Oui, j'ai envie de parler de Nathalie et de son drôle d'endroit. Ce restaurant qui est en ville ou dans lequel elle travaille. Ça, pour un drôle d'endroit, c'est un drôle d'endroit. Il faut savoir d'abord, on l'a vu tout à l'heure, que Nathalie, elle est locavore. Elle est locavore, elle va utiliser les produits locaux, les produits des petits producteurs de la région. Et elle favorise le bio, bien entendu. Ensuite, pas de menu papier chez Nathalie, on gâche pas le papier. Non, non, non. On met tout sur l'ardoise, on écrit à la main, et puis ça change tous les jours parce que c'est une vraie cuisine de marché. Une vraie cuisine de marché qui s'adresse au plus grand nombre, puisque tout cela est traduit dans différentes langues, que ce soit en anglais, en espagnol, en italien, pour tous les touristes qui passent. On s'inscrit. Ben, on s'inscrit en botte-soignière, bien sûr. Comme d'habitude. Ce sourire, il se mérite, et c'est en portant évidemment la bonne parole de cette cuisine provençale qui est pleine de santé et de bonne humeur vers les touristes venus nombreux à Aix-en-Provence. J'ai envie de dire aussi qu'il y a des artistes, des peintres, des ferronniers, des artisans qui exposent en permanence. Ça change tout le temps les expositions parce que ça sert à la fois de restaurant, mais aussi de galerie d'art pour tous les gens de passage. Et puis les soirées musicales qui sont célèbres dans ce restaurant. On a dit que c'est une ville culturelle et d'art, vraiment, ça l'est. L'art lyrique beaucoup ici, notamment. Pour toutes ces raisons, et la qualité de l'accueil, la convivialité que l'on rencontre dans cet endroit, je remets en nom de tous, et en nom de la France, ce sourire de France à Nathalie et à toute son équipe. Voilà, donc ça c'est tout pour dédier à, merci, à Marie-Angèle et Dominique, qui sont les créateurs du restaurant, ceux qui le méritent et ceux qui ont créé ce concept. Et notamment Kevin, qui est juste derrière moi, qui est mon second et qui a présenté, qui a fait la salle de présentation, pardon. Donc c'est à lui qu'il faut dire merci. Grand sourire, merci mon petit Kevin. Il y a toute l'équipe qui est là. Et ils arborent leur sourire et ils ont bien raison parce que vous avez compris que c'est une valeur ajoutée qu'elle donne évidemment à son emplacement, de par l'accueil qu'elle réserve à tout un chacun, que l'on soit français, que l'on soit étranger. Et c'est pour ça qu'elle pourra évidemment afficher son label « Sourire de France », cette recette aux côtés de la tête. Je rappelle-nous les grandes étapes tout de suite. Perso, j'ai rien fait. C'est Nathalie qui a tout fait. C'est Nathalie qui a tout fait. Regarde. C'est ton sourire. C'est pas dur. Non mais attends, elle est trop balèze. Regarde, elle a commencé par faire sa pâte à l'épeautre. Farine qui colore légèrement. On fait une pâte brisée avec du jaune d'œuf et on a du beurre. Et puis on fait revenir nos feuilles de blettes et nos petits dés de butternut, le doux beurre. Puis alors là, la partie difficile, c'est bien de rouler à plat cette pâte qui est extrêmement ferme, de la cuire à blanc avec un papier sulfu et des pois chiches dedans pour tenir, pour éviter que ça gonfle. Et on y met nos blettes, nos morceaux de butternut qui sont revenus. On met un mélange d'œuf, de lait et de crème. Voilà, simplement un petit appareil à flanc. Et quelques noisettes sur le dessus qui vont griller, qui vont finir de se torréfier en dessus de la tarte. Il n'y a plus qu'à enfourner combien de temps et à quelle température ? À peu près 35 à 40 minutes à 160 degrés. Allez, d'accord. 35 à 40 minutes à 160 degrés, carrément. Mais dis donc, qui va goûter ? Je vois nos amis qui sont derrière justement. Je laisse Nathalie faire parce que nous, on va se carapater. Voilà, vous allez nous carapater pour son soir de France. Martine, une de nos plus vis-à-vis de Facebook, toujours à Vienneuron. Et Émilie qui est à côté, qui va également goûter. Allez-y, goûtez les amis. Profitez de cette jolie recette qu'on nous a préparée ici, très provençale évidemment. Alors que notre sourire, Nathalie, sourire de France, est aux côtés de Vincent. Regardez sous les caméras de Bernard Flamand que je salue. Bravo à ce sourire de France. On sera là demain en Provence, à Aix-en-Provence, pour vous retrouver et n'ayez crainte dès 10h50. Vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada